Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci je voulais vous surprendre un petit peu, j'avais pas du tout prévu le truc dans mes vidéos. Du coup en fait je suis monté en cristal, donc voilà, les cristal niveau 3. En fait le butin à chaque victoire est de 35 000 de chaque et de 100 élections noires, je trouvais ça assez sympa. Bon le but du jeu c'était vraiment juste de regarder ce que ça faisait, puis d'avoir les gemmes qui vont avec l'accomplissement, les succès. Donc c'était 250 gemmes si je ne dis pas de bêtises, et le prochain c'est arrivé en master, c'est 1000 gemmes. Donc c'est pas pareil. Alors la compo que j'ai utilisée, donc là je suis déjà redescendu, c'était à 2000 cristal, j'ai commencé à redescendre parce que je vais pas rester là-haut. Y'a vraiment pas assez de personnes avec beaucoup de butins que je peux vraiment me attaquer avec mes moyens. Donc voilà. Regardez l'exemple, donc là j'ai commencé à essayer d'envoyer un peu d'unité pour farmer. Vous voyez je repars avec pas grand chose, en envoyant quand même un peu d'armée. Donc là celle-là c'était à peu près la même chose, ouais, un peu de choses près, c'est pareil. Voilà y'a pas de gros butins, bon là y'a eu un bon butin. Là j'ai vraiment joué le butin, j'ai pas joué la victoire, donc j'ai eu quand même un bon butin. Bon là aussi j'avais quand même un butin correct, mais quand même en général c'est pas des gros butins que j'ai. Mis à part, bon quand y'a une victoire y'a déjà 35 000 de chaque comme je vous disais, et 100 000 délicsions noirs. Mais bon, voilà. Donc du coup c'était principalement pour ça. Alors pour monter en lit cristal, ceux qui sont intéressés par exemple pour les gemmes ou quoi. Moi j'ai fait des compos à peu près comme ça tout le temps. Un mixte barbares archers à peu près autant normalement de chaque. Bon là j'ai pas fait gaffe, j'ai plus de barbares. J'ai fait un peu de, comment ils s'appellent ça, les serviteurs. Parce que ça me permettait de faire plus vite, d'enchaîner plus vite mes attaques. C'est à dire que j'avais mes 4 casernes qui faisaient des barbares archers et puis péteurs. Et mes 2 autres casernes d'élicsions noirs, ben je faisais des serviteurs. Ça me permettait d'enchaîner vite les attaques. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Il suffit juste en fait d'attaquer et de regarder en fait s'il n'y a pas un HDV qui est dehors quoi. Donc il y en a quelques-uns de temps en temps, c'est vrai qu'il faut en passer, il faut être assez patient. Allez ben là je vais attaquer juste parce que je vois que dans l'élixir, il y a... Comme moi mon but c'est de redescendre un peu. Dans l'élixir je vois que c'est pas vide, donc je ramasse un peu de ressources. Mais comme je vous dis, c'est pas comme ça qu'on fait des trophées normalement pour monter en lit cristal. Mais voilà, la compo c'était ça. Je chopais un... comment dire... un HDV qui était dehors, je balançais la sauce dessus. En général les gens, ils aimaient bien mettre une petite tour de tesla, tout ça juste pour faire chier. Donc bon ben écoutez, ben moi je l'ai... du coup je balançais l'armée dessus, peu importe. J'avais toujours suffisamment d'armée en cas de pépins justement, en cas d'armée comme ça. Bon alors est-ce que... est-ce que j'ai encore quelque chose à prendre là-dedans ? Non, je vais peut-être pas balancer les serviteurs. Ouais, ça vaut peut-être pas le coup, quoique... allez. On verra bien. Hop, combien il y avait ? 12 000. Ouais voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup. Voilà, donc là bon moi j'ai pas envie d'avoir plus de trophées donc... Enfin c'est-à-dire plus de trophées. On en perd moins, plus on casse des bâtiments et moins on en perd des trophées. Donc voilà, donc là mon but c'est de redescendre mais il suffit de tomber sur des HDV en dehors et puis... Et puis ben c'est... en général donc faites attention, il y a toujours des teslas. Ils aiment bien protéger avec des teslas. Mais voilà, il suffit de passer les villages, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse armée. J'ai croisé des gens vraiment bas niveau, enfin pas beaucoup hein, j'en ai croisé en gros quelques-uns de mon niveau et quelques-uns un peu en dessous. Mais sinon il n'y a pas beaucoup de... ça laisse pas beaucoup de place pour les petits levels quand même. Il faut vraiment passer, passer, trouver un hôtel de ville parce que les mecs qu'on attaque ils sont en général... Je vais vous remontrer quelques-uns. D'ailleurs là j'ai commencé déjà à redescendre, là ils sont que en or celui-là par exemple, il y a en or. Avec ces quatre entières, ces deux arch-x, vous voyez c'est... c'est un peu compliqué d'attaquer ça puisque l'hôtel de ville est bien au milieu. J'aurais bien voulu vous montrer, j'en ai vu vraiment des villages de boire-barres quoi. Des gens qui n'ont rien à faire à... rien à faire à ce niveau de trophée mais bon. C'est pareil que nous quand on est plus bas niveau, là, les HDV-7, HDV-8, quand on descend à 1100, 1200 pour protéger nos ressources, c'est un peu le même principe quoi. Bon là il y avait des ressources à prendre mais j'ai pas... pareil, il y a trop... vu ma compo là, j'ai même pas laissé remplir mon armée donc il n'y a pas de quoi prendre. J'aurais bien voulu vous montrer un HDV dehors là et un petit... ah merde celui-là avait 422 000, oh j'ai pas fait gaffe, j'aurais pu attaquer. Il devait y avoir au moins des mines et des extracteurs d'élixirs pleins, là. Mince, 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 ça aurait été bien. Bon, il n'y aura pas un petit HDV dehors là ? Bon, celui-là il est prenable, vous voyez. Vous pouvez tomber sur des comme ça, ça c'est un HDV qui est prenable, surtout qu'il y a une entière qui est morte là, enfin qui est en amélioration plutôt. Donc il y a moyen de... bon si on veut faire une victoire là sur celui-là, un barbare archer plus serviteur, il n'y a pas de soucis quoi. Avec une entière en train d'améliorer, il n'y a pas de soucis. Non, je ne trouverai pas de... d'hôtel de ville d'or. Des fois on doit en passer 20 à 25, hein, pour en trouver un dehors. Regardez ça, c'est trop bizarre quoi. Ouais, c'est un mec qui a des trucs pas du tout finis, genre les tours d'archer sont pas du tout améliorées, mais... Côté de ça, il a deux archicks, une tour de l'enfer, tout va bien. Deux tours de l'enfer même. Enfin, un peu bizarre. Ouais, il y a des beaux villages déjà comme celui-là, on voit bien que les camps sont bien améliorés. Un archicks, je ne sais pas quel niveau c'est ça, au moins 3 ou 4. Enfin bon. Il y a des HDV qui sont vraiment pas prenables, hein. De toute façon, ça c'est clair. Il y en a où j'ai pu balancer toute mon armée dessus, histoire d'avoir l'hôtel de ville, puisqu'il y avait des Tesla à côté. Et j'ai vraiment à peine pété l'hôtel de ville. Des fois même, je ne réussissais même pas à le péter. Parce qu'il était en dehors, mais il y avait des Tesla à côté, il y avait des mortiers à porter. Et en fait, c'était vraiment abusé. C'est pour ça que j'ai aussi rajouté les serviteurs. Ça évitait que s'il y avait des mortiers, par exemple, à porter, je pouvais utiliser mes serviteurs pour casser l'HDV. Et donc par exemple, dans une comme ça, est-ce que je peux vous montrer ? Oui. Regarde, là, il y a un mortier. Donc là, les archers ou les guerriers seraient attaqués. On dépose un serviteur. Hop, là, les serviteurs ne sont pas attaqués. Donc ils peuvent attaquer tranquillement les extracteurs de ressources. Bon, là, il y en a un tir qui empêche. Là, l'un tir sera seulement trop proche. Ouais, voilà. Du coup, pour le coup, là, les archers, ça passe. Voilà. Moi, j'aime bien faire... Essayer de consommer leurs extracteurs, comme ça. Bon, là, j'aurai pas grand-chose, hein, mais... Euh, non, il y aura rien d'autre qu'on pourra vraiment prendre. Sinon, il faudra attaquer. Avec plus d'armée. Bon. Voilà, donc c'était juste pour la surprise du fait que je... Voilà, je suis monté en Ligue Cristal. Et c'était juste, voilà, pour vous donner... Ben, si vraiment vous êtes intéressé par les gemmes que ça apporte... C'est vrai que ça apporte 250, il me semble. Euh, voilà, il faut prendre un peu de temps, voire beaucoup de temps. Parce que... Il n'y a pas beaucoup d'HDV en dehors, là, comme vous avez pu le voir, je ne l'ai même pas trouvé, là, dans cette vidéo. Et, euh, donc une compo barbare-archer suffit très bien, parce que... Normalement, avec un... Un HDV que dehors, hein, il n'y a pas de raison de... De... D'envoyer des grosses units, quoi, hein, à part s'il y a des grosses Tesla à côté. Bon, ce qui vous fera mal, c'est vraiment, s'il y a un hôtel de ville que vous n'arrivez pas à casser... Vous allez prendre un moins 20 ou moins 30. Et quand on gagne en attaquant juste l'hôtel de ville, c'est plus 4, plus 5, ça va jusqu'à plus 10, mais... On ne peut pas avoir beaucoup, beaucoup plus que ça, quoi. Donc, euh, c'est... Ça fait un peu mal, de se prendre des défaites, ça fait vraiment mal, ça casse notre progression. Enfin, voilà, bon. Eh bien, écoutez, on se retrouve sûrement pour la guerre du week-end, hein. Allez, à la prochaine !